Bonjour, après-midi soir, bonsoir, bienvenue sur cette vidéo où il va être question des énergies, du signe de la balance, donc concernant votre année personnelle, c'est-à-dire du 23 septembre 2020 au 22 octobre 2021. Voilà, puisque pour moi, c'est plus pertinent de partir de notre date de naissance, c'est plus logique, voilà, à mon sens. Donc je fonctionne ainsi, et ça va aussi pouvoir rentrer en résonance avec ceux qui ont d'autres planètes dans ce signe, pas que le soleil, le soleil c'est notre moi social, ce que l'on montre. On a l'ascendant qui est celui qu'on tend à devenir, à être, qui on est vraiment. Puis il y a quand même la lune qui ne part du tout de notre côté émotionnel, donc comment on gère les émotions. Mars, comment on agit aussi. Vénus, comment on aime, comment on rentre en relation, notre façon d'apprendre la matérialité, comment on rentre en possession, enfin voilà, notre attitude face à la possession, que ce soit matériel ou autre. Et bien sûr, Mercure, notre façon de communiquer avec les autres, mais aussi communiquer avec la nature, avec l'univers, parce que on est quand même ici sur des tirages qui sont assez spirituels. Voilà, ça va au-delà de la matérialité, c'est assez psychologique et spirituel. Donc voilà, je me fie à l'intuitif et on est au niveau des énergies. Il n'y a rien de prédictif, c'est juste une guidance, donc c'est une tendance en fait qu'il y a, ça montre les énergies qu'il y a. Après, à chacun, de les suivre ou pas, de se séporter par elles, s'ils leur semblent bénéfiques, mais aussi, on peut aussi les traverser, si elles sont un peu plus turbulentes, on peut aussi les traverser. Voilà, on se crée notre chemin, c'est nous, voilà, qu'on se crée notre chemin, qu'on se crée notre vie, il faut aussi le savoir et qu'on attire ce que l'on vibre et que l'on crée grâce à nos pensées. D'où que tous les chemins mènent à Rome, déjà, donc à une destinée, et que même si notre destin est tracé dans les grandes lignes, nous choisissons la route pour l'accomplir, tout simplement. Nous avons notre libre arbitre. Donc, le tirage va être fait, le tirage de base va être fait avec l'oracle Fontaine, un oracle que j'ai depuis très longtemps et qui a... qui m'a toujours guidée, moi, dans les moments difficiles. Donc, voilà, ça me tient à cœur de le faire avec. Ensuite, ça sera complété par celui-ci. On aura des conseils symbolons. Ensuite, on aura aussi sur quoi lâcher, le pouvoir de lâcher prise, comment accéder au bien-être, avec aussi un message de la vie en conclusion, magie de la vie en conclusion. Mais on aura aussi des conseils des animaux, des animaux totems, pour nous diriger. Voilà. Grosso modo. Donc, le signe de la balance, alors ça, c'est de l'oracle, je vous le montre, si vous êtes intéressé, parce que les illustrations sont magnifiques. Voilà. Donc, le signe de la balance, vous êtes quelqu'un qui cherchait toujours à harmoniser, à temporiser. Vous avez de la difficulté avec les conflits. Donc, ça peut vous mettre aussi dans des situations un peu embarrassantes, parce que, à force de ménager la chèvre, le chou, au bout d'un moment, vous risquez de vous trouver dans des indécisions. Donc, voilà. Vous voulez laisser personne, vous voulez être en amour, puisque Vénus est quand même votre planète maîtresse. Donc, en amour pour les autres. Mais pensez aussi à être en amour pour vous-même. Évitez de vous oublier, afin de préserver tout le monde. Préservez-vous aussi, d'abord. Soyez aussi dans cet amour de soi, avant tout, pour mieux aimer les autres. Parce qu'autrement, ça risque d'être à votre détriment. Vous risquez de vous mettre dans des situations qui, pour plaire aux autres, seront incommodantes pour vous-même. Donc, bien faire attention. Donc, bien sûr, vous êtes attiré par tout ce qui est beau, les arts, la beauté. On est plus dans une recherche de beauté intérieure. À ce niveau-là, on est dans une recherche de beauté intérieure. On est à l'écoute du cœur, du chakra cœur aussi. Avec tout ce verre, l'écoute du cœur. De la nature aussi, on recherche aussi sa vraie nature harmonieuse, aimante. Mais, à vouloir le faire vibrer dans la matière. Avec le livre de... J'aime bien accompagner, pour quel âge je nous accompagne. Ce magnifique livre sur l'astrologie angélique. Il est très riche en informations. Très bien illustré. Je vais vous montrer quelques... Regardez. Les images, notamment. Par exemple, pour la balance. Présent pour la balance. Et voilà. Très bien illustré. Ça nous parle de la position, justement. La balance. Dans chaque planète, dans le signe de la balance. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que ça dénote chez nous, tout simplement. Qu'est-ce que ça en dit sur notre... Sur notre personnalité. Donc, c'est vrai que pour moi, il est essentiel d'établir un thème natal. Pour savoir où se situe notre planète. Pour cela, il vous faut, si vous ne savez pas, votre date de naissance, plus l'heure où vous êtes née et le lieu. Vous allez sur le net. Je vous mettrai en barre de description. Moi, je ne sais où je vais. Vous entrez tout ça. Tout est coordonné. Ça travaille pour vous. C'est gratuit. Et ça vous dit où sont vos planètes. Et vous aurez beaucoup plus d'infos en allant voir aussi les tirages où il y a les autres planètes. Par exemple, pour tout ce qui est amour, allez voir où la lune, c'est important. Dans quel signe est votre lune ? Et Vénus, bien sûr. Dans quel signe est Vénus ? Ça donne un complément d'information. Et à savoir aussi que, passé 35-40 ans, l'ascendant est beaucoup plus fort, en fait. L'ascendant prend le dessus. C'est peut-être pour ça aussi qu'après, ça pourra plus raisonner les guidances sur votre ascendant à partir d'un certain âge que sur votre soleil. Le signe dans lequel vous êtes venus, votre moi social. Puisqu'à un moment donné, on va vraiment vers notre moi véritable aussi. Donc là, l'ange qui accompagne la balance, c'est Jofiel. Jofiel, c'est l'ange qui envoie le rayon doré, qui envoie le rayon doré, qui nous envoie cette illumination aussi. Cette illumination d'un éveil des consciences aussi, pour être le plus juste possible aussi. C'est leur preuve de plus d'équité possible. Mais aussi, ça nous parle de l'intelligence du cœur aussi, d'être dans la bonté de cœur, mais avec intelligence. Il ne s'agit pas d'être bon que pour faire sa béat, que pour plaire aux autres. C'est un état d'être. La bonté aussi, être en amour. En amour de soi. En amour des autres. Et dans le respect. Donc ça parle bien sûr de grâce et de beauté, mais de beauté intérieure. Donc il est là aussi pour vous amener vers cette ouverture de cœur, cette ouverture d'âme, pour avoir cette ouverture d'état d'esprit aussi. Alors, j'ai voulu aussi aller voir, comme dans une énergie très très ligne maintenant, elle va prendre le dessus aussi. On a vécu pendant des siècles avec cette énergie Yang, qui était de conquête, d'autoritarisme, de pouvoir, de possession, d'agressivité. Il faut dire ce qui est aussi. Où tout passait par cette histoire de... Qui agendrait des dualités en fait. Avec une hiérarchie, ou alors avec un dominant-dominé. Et voilà, donc on va sortir de tout cela pour aller justement vers cette équité. Donc c'est pour ça aussi que vous pouvez être très très remué, balancé à l'intérieur de vous. Et vous vous rendre compte que votre vie ne vous correspond pas à ce que vous désirez à l'intérieur de vous-même. Même si votre vie est paisible, vous avez peut-être l'impression que ça ne correspond pas à qui vous êtes vraiment. Donc voilà, j'interroge les déesses, voir lesquelles elles nous accompagnent. Là par contre, je vous invite à aller voir, avec les noms des déesses, d'aller voir sur le net. Voir ce que vous trouvez, vous dénicher sur elles. Ce que l'univers, là où vous envoie l'univers. Et voir ce qu'elles ont à vous dire de plus. Moi je vais vous dire ce que moi je ressens. Alors, juste en brassant, il a sauté. Enfin à la base, je pensais deux cartes, mais il y en avait trois. A sauté Marie. Marie, c'est la mère Marie, c'est la mère universelle, c'est la mère nourriture, qui nous nourrit, qui nous protège. Donc là, bien qu'on est dans cette protection, on a cet amour inconditionnel. Donc là, les énergies d'amour sont très très fortes. En plus, c'est vrai qu'on est en période aussi automnale où il y a beaucoup de relations, de nettoyage à faire. Au niveau des relations, du relationnel, donc dans notre relation karmique aussi, mais dans le transgénérationnel aussi. Il y a beaucoup de choses à nettoyer, tout au niveau des liens, que ce soit des liens transgénérationnels, des liens karmiques, des liens du passé ici dans cette vie-là. Il y a un grand nettoyage qui se fait. Et mère Marie est là pour nous dire qu'elle veille sur nous, qu'elle veille sur tous ses enfants pour que tout se passe bien. Même qu'on soit des adultes, on est des enfants du divin, tout simplement. On a cette étincelle divine en nous, en notre âme. Il est temps de la reconnaître aussi, cette part divine en nous. 4 et 3, ça fait 7. On est sur un chemin spirituel, il y a un éveil des consciences. Tout ce qui s'est passé aussi à ce coronavirus nous a recentrés sur nous-mêmes, justement, pour aller vers cet éveil des consciences, cette prise que le refuge, on va le retrouver en soi-même. Mais qu'on est tous reliés aussi les uns les autres. Et on va aller plus vers notre famille d'âmes, vers ce que moi j'appelle famille d'âmes au niveau de l'âme. Donc ça peut être avec nos défunts aussi, se contacter avec nos défunts, se sentir guidés par l'univers. Et avec notre famille de cœur ici sur Terre, avec qui on va œuvrer ensemble. On va être attiré par nos affinités, on va se rassembler par affinités en mon sens. Et c'est ce qu'on nous demande, donc, de cesser d'être dans le paraître et être plutôt dans la qualité, dans la qualité de cœur, au niveau relationnel. Donc, elle fait bien écho à Vénus, donc elle est bien là. Et à sauter avec Sarasvati, qui nous parle de maîtrise, qui est la déesse, c'est une déesse hindoue, qui est la déesse de la connaissance. Donc, elle rejoint bien Jophiel aussi, qui nous parle justement de la connaissance divine, de la connaissance innée aussi, de cette reconnexion à la source, justement, pour développer notre créativité, puisque c'est la déesse des arts aussi. Vous voyez, il y a un instrument de musique derrière. Donc là, on va être très inspiré à être créatif, à se reconnaître, se reconnaître, oui, se reconnaître en tant qu'être divin, qu'être capable de créer quoi que ce soit, que chacun a des dons, des dons artistiques, mais dans le sens, pas seulement faire peindre, tout ça, qu'il peut créer sa vie, tout simplement mettre des couleurs dans sa vie, créer sa vie à l'image qu'il a en vie, se créer son propre paradis. Donc là, il y a cette reconnexion, on va se reconnecter aussi à son enfant intérieur, pour avoir ce regard plein d'amour et plein de magie, et croire en ses rêves aussi. D'autant plus que, été collé avec elle, donc 5 et 4, ça fait 9, il y a une fin de cycle aussi qui va prendre, on va se réveiller à sa créativité, à sa part créatrice en soi aussi. Et surtout qu'en plus, c'est suivi par 46, par la 10, donc il y a bien une fin de, voilà, la roue qui tourne. Satki, elle, ça nous parle de transformation. Satki, c'est carrément l'énergie créatrice, l'énergie vitale, mais celle qui crée. C'est ce que les Indos appellent la Kundalini, c'est cette énergie-là, cette énergie qui brûle en nous. Donc vous voyez, là, on reçoit les inspirations. D'ailleurs, la Kundalini, on la fait monter, le chakra racine, elle monte, elle monte, elle ouvre le chakra coronal. Le serpent, d'ailleurs, nous amène cette connaissance, nous inspire, et on a fait un grand nettoyage aussi de tout ce qui nous intoxiquait justement, et on va pouvoir recevoir des inspirations qui vont nous permettre de faire descendre aussi le spirituel dans la matière, aussi cet amour dans la matière, cette lumière, cette guérison, et par les arts tout simplement. Donc il y a une grande transformation qui se fait au niveau aussi de votre mental, de voir les choses. Vous allez voir avec les yeux de l'âme, d'autant plus que ça devrait être plus facile pour vous, puisque vous avez déjà Vénus, qui est votre planète maîtresse, donc qui vous guide, vous avez déjà cette capacité d'être en amour pour les autres. Mais là, on vous demande de ne plus être dans un amour sacrificiel, de ne vouloir, c'est pas vouloir plaire à tout le monde, que d'être en amour, d'accepter, de dire amène à tout le monde. Non, non, c'est déjà vous affirmer vous, et voir ce qui vous touche au cœur, vous, ce qui vous épanouit à vous, qui vous permet d'être un être lumineux, mais d'abord faire briller cette lumière à l'intérieur de vous, et non pas être un être social lumineux. On vous demande d'être vous-même en fait. Donc, je commence là déjà. Voilà, vous êtes, voilà, ça vous représente à vous. Donc, on peut y voir aussi à peu près, peut-être les six mois arrivant là, les conseils et les six mois à venir, mais bon, après vous prenez comme vous le sentez. Là, on nous parle de communication. Là, vous êtes un être sensible, doux, d'ailleurs ça correspond aux gémeaux, c'est notre signe d'air. Vous pouvez être assez éloquent, assez sensible, mais vous pouvez être aussi un peu dans la parade en fait. À force, voilà, comme un équilibriste, voilà, c'est l'image un peu comme la balance, comme l'équilibriste, vous voulez plaire à tout le monde, répondre aux sollicitations de tout le monde, vous voulez que tout soit beau et tout, à jouer et tout, mais on vous demande aussi de regarder votre part d'ombre qui est là derrière. quelque chose de l'ombre va vous poursuivre et va vous atteindre, puisque vous, apparemment, vous évitez de regarder au plus profond de vous, dans votre part d'ombre, ce que vous, vous désirez vraiment. Là, vous êtes dans une communication qui pourrait paraître presque superficielle, parce que vous voulez plaire à tout le monde en fait. C'est par bonté d'âme en fait que vous voulez faire ça, mais on vous demande de voir qu'est-ce que vous voulez, vous, vraiment. Donc, d'être reconnecté, reconnecté aussi à l'univers, pour recevoir vos propres messages, votre propre guidance, pour vous, réalisez-vous. Et pas seulement, vous voyez, il peut y avoir aussi des cancans autour de vous, du coup, vous pouvez être trop malléable en fait, ou trop indécis. Du coup, vous avez peut-être du mal à vous engager, parce que, et du coup, voilà, vous vous sentez, il y a une instabilité, vous vous sentez, voilà, vous avez du mal à prendre une décision, parce que vous voulez laisser personne, c'est toujours comme ça. Voilà, c'est toujours le moteur. Vous voulez faire du bien à tout le monde, seulement, voilà, comme on dit, on ne fait pas d'onglet sans casser d'œuf. Après, vous ne pouvez être le sauveur, parce que là-bas, c'est vraiment un fort sentiment de justice. Vous ne pouvez sauver le monde. On ne peut se sauver que soi-même. Et déjà, si chacun se sauve soi-même, il n'y aura plus besoin de sauver les autres, ou d'avoir l'impression qu'on doit sauver les autres. Chacun a son propre refuge, chacun a sa propre lumière. Bouddha l'a bien dit. Il faut aller chercher cette lumière, cette guidance à l'intérieur de soi, ce refuge à l'intérieur de soi aussi. Et après, cet amour à l'intérieur de soi, et après le rediffuser, une fois qu'on a la coupe pleine. Et donc, voilà, là, il y a ce sentiment-là, on vous dit que, veillez voir un nouveau pas de danse apparemment, une nouvelle façon de communiquer. On vous demande de communiquer d'une façon peut-être plus juste pour vous, en tout cas. Parce qu'il y a quand même cette ombre derrière qui vous poursuit. Et avec ce Porsche, vous êtes à un seuil. Vous voyez ce chiffre 6, chiffre 6, ce chiffre 6, de l'harmonie, de l'équilibre, mais il faut faire des choix. Du mal à faire des choix, les balancers. Alors, ça, c'est l'ambiance qu'il y a autour de vous. Tant autour de vous, il y a de l'amour. Autour de vous, il y a de l'amour. Alors, il y a de l'amour qui va arriver. Et du coup, vous ne savez pas trop, voilà, ça vous rend... Voilà, vous avez du mal à communiquer vraiment vos pensées, ce qu'il y a au plus profond de vous, face à cet amour qui se présente. Ou vous sentez tellement cette vague d'amour qu'il y a autour que ça vous demande de mettre de l'amour dans tout ce que vous faites aussi. Déjà, de vous donner de l'amour à vous-même pour trouver cet équilibre au niveau de vos énergies yin et yang à l'intérieur de vous pour pouvoir agir en votre âme et conscience mais pour votre bien aussi. Et pas seulement pour le bien des autres. Pensez peut-être un peu plus à vous-même mais cette énergie d'amour est autour de vous et ça semble un peu vous déstabiliser. On vous dit aussi de communiquer avec amour mais avec sincérité dans le sens où vous faites les choses qui vous plaisent aussi que vous sentez ou que vous avez envie de faire mais de faire parce que ça vous fait plaisir à vous et pas forcément parce que ça fait plaisir qu'aux autres autour de vous. Et les premiers résultats c'est la récolte. Ça va être fructueux. Donc si vous parlez avec amour si vous parlez avec votre cœur avec votre âme si vous prenez toutes vos décisions pour le bien de tous mais le bien de tous c'est aussi le vôtre donc évitez des dommages collatéraux mais tout en vous préservant vous aussi. Si vous avez une attitude juste et que vous savez faire mettre des limites justes aussi vous allez vous respecter vous et les gens vont vous respecter et cesseront de vous bouffer aussi. D'où je pense que vous allez avoir surtout avec Sanski et et surtout Satki là qui parle de transformation je pense que là vous allez prendre conscience voilà il va y avoir un éveil des consciences et vous allez être beaucoup plus juste avec vous-même surtout parce qu'envers les autres vous l'êtes déjà mais c'est surtout envers vous-même. Bon les conseils qu'on vous donne fort de cet amour en fait ce flambeau vous allez pouvoir partir à la conquête. Alors comme c'est des énergies générales ça tourne beaucoup sur l'amour on l'a vu déjà avec Marie avec Sarah Sarah Swati voilà on parle beaucoup d'amour mais d'amour de soi avant tout aussi d'amour universel d'amour inconditionnel donc de partir à la conquête et fort de cet amour-là pour aller chercher cette stabilité on a le chiffre 4 aussi et diffuser aussi pourquoi pas cet amour aussi comme voilà déployer la bonne parole aussi mais c'est surtout par l'exemple aussi que l'on peut que l'on peut influencer autour de soi si on vibre l'amour et bien autour de soi on va aider les autres aussi à se reconnecter à leur amour à leur âme l'amour d'eux-mêmes et à la joie et aller vers une guérison et aller vers plus de vers toujours plus harmonie et d'amour bien sûr l'évaluation est beaucoup plus harmonieuse d'être en amour et là on vous dit de partir à la conquête ça c'est votre conseil donc gardez ce côté conquérant on vous demande d'aller de l'avant quand même les balances qui ont tendance en général à pas trop s'avancer pas trop s'engager pour éviter personne on vous dit d'aller de l'avant de vous choisir une quête et de foncer que ce soit au niveau de travail vous avez envie de changer de boulot vous voulez faire un boulot qui ne vous plaît qu'à vous vraiment quelque chose qui vous tient à coeur je vous rappelle qu'elle est là quand même être peut-être plus dans la créativité artistique pourquoi pas plutôt qu'un métier de bouche on vous dit de foncer 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 parce qu'avec le soleil vous allez vous révéler à vous-même vous allez vous révéler à vous-même vous allez avec c'est le lion c'est le soleil c'est l'ego aussi vous allez vraiment révéler qui vous êtes vraiment mais dans votre authenticité là on n'est pas dans un ego égotique là on est dans un ego éveillé surtout que je rappelle quand même qu'il y avait l'amour là et cet amour là c'est l'amour désintéressé c'est l'amour inconditionnel c'est l'amour voilà où on donne on reçoit tant qu'on a donné enfin voilà il y a un échange qui se fait il y a une harmonisation des énergies une harmonisation du conscient et de l'inconscient enfin voilà tout est harmonisé et là vous allez voilà déjà vers la conquête de vous-même qui vous êtes vraiment mais vous allez aussi le montrer à l'extérieur autour de vous c'est votre flambeau aussi donc vous êtes reconnecté à cet amour à l'intérieur de vous qui vous amène à vous réaliser puisque 8 c'est le chiffre de la réalisation et c'est aussi le chiffre de la réalisation c'est le symbole de l'infini et là on fait bien descendre le spirituel dans la matière on est centrant notre âme donc on est à l'écoute de notre enfant intérieur on harmonise nos énergies yang et yin on donne on reçoit et on donne il y a un équilibre qui est fait et tout se fait avec le coeur on gère bien les émotions les émotions sont lumineuses elles sont gérées elles sont maîtrisées on n'est plus dans le contrôle on se contrôle d'être par exemple on cesse de se contrôler d'être en colère quand ça ne nous plaît pas on cesse de se contrôler parce qu'on a envie de faire ci et pas ça parce que notre conjoint lui veut faire ça et bien on va faire ça non on maîtrise on s'affirme on dit moi je voudrais bien faire ça ça alors si tu veux moi je fais ça et toi de ton côté si tu fais ça ou alors on fait les deux mais l'un après l'autre voilà c'est vous respecter vous si vous respectez vous qui vous êtes on vous respectera aussi c'est prendre sa place voilà vous allez prendre votre place H on peut y voir aussi tant que homme individu voilà vous reprenez votre place vous reprenez votre pouvoir que vous soyez un homme ou une femme mais votre pouvoir lumineux alors ces cartes là on peut les additionner aussi 8 et 4 ça fait 12 et regardez qu'est-ce qu'on a en 12 on a la mère la mère ça nous parle de créativité donc suivez votre intuition écoutez votre âme écoutez votre émotion l'eau c'est l'émotion écoutez votre trésor enfoui aussi tout ce que vous enfouissez à l'intérieur de vous pour le manifester allez vers votre créativité laissez-vous verser par vos émotions inspirez par ce que vous ressentez par vos rêves aussi et si vous inspirez par vos rêves ils sont guidés vous voyez là ce banc c'est comme si vous avez votre famille d'âmes qui vous guide et là il y a même une ray donc vous pouvez même avoir des éclairs de lucidité des éclairs de génie justement pour les réaliser pour vous réaliser donc suivez votre intuition suivez vos rêves vos désirs les plus profonds enfouis et vous allez vous manifester vous réaliser exprimer qui vous êtes vraiment je vais mettre juste la laisser marquer là où c'était la ensuite alors votre défi c'est l'intellect attention à votre intellect attention de le point de vous auto saboter faites attention à votre petite voix intérieure de l'ego qui vous dit ah mais non mais fais ça pour faire plaisir un tel oui mais si tu fais ça tu risques d'avoir sans retour tu risques d'avoir un coup de bâton mais ouais reste dans la modération t'exprimes pas trop là évitez d'étouffer votre créativité dans l'œuf donc c'est sûr qu'il faut mesurer nos actes nos paroles pour éviter de blesser personne mais il faut aussi se respecter soi pour être qui on est destiné à être tout simplement donc attention au mental ça ça va être votre défi attention au mental qui va au mental qui vous fait tourner en rond qui vous fait rester indécis soyez inspiré donc pour être inspiré il faut se mettre au centre c'est au centre centrez-vous en votre âme peut-être descendre le spirituel dans la matière centrez-vous en votre âme dans votre chakra cœur écoutez votre cœur et non votre tête après vous allez recevoir des inspirations une fois que votre égo ne manipulera plus votre esprit votre intellect là vous aurez des inspirations parce que vous serez connecté à votre cœur à votre âme et là ça sera source d'inspiration donc bien faire attention à ce que vous recevez comme message attention à la petite voix de l'égo et l'issue c'est la porte c'est le renouveau je vous disais qu'il y avait un renouveau de toute façon il y avait la transformation donc il y a un renouveau un renouveau au niveau de vos énergies de vos énergies d'amour vous allez avoir une nouvelle façon d'aimer de vous aimer vous et de manifester aussi votre façon d'aimer aussi d'aimer la vie de profiter de la vie et derrière cette porte il y a l'équilibre donc on ne peut pas espérer mieux un plein épanouissement un équilibre voilà vous devenez maître de votre vie créateur de votre vie vous en bénissez de votre vie par vous-même 26 équilibre balance que vous pouvez rêver de mieux la balance avec le lotus Vénus l'amour voilà 26 chiffre 8 on voit bien que donc chiffre 8 vous agissez en votre âme et conscience vous êtes connecté voilà par votre conscience votre esprit à l'univers qui vous inspire grâce à votre âme vous écoutez votre cœur pour agir dans la matière et on voit bien que c'est l'énergie ligne le 2 qui amène vers cet équilibre 6 justement vous allez être beaucoup plus équilibré à la fin vous voyez que là grâce à cette énergie ligne vous n'allez plus danser vous avez l'impression parfois d'être sur un fil tendu voilà de danser ou alors sur des braises vous savez brûlantes là donc voilà de marcher sur un fil donc vous allez vers l'équilibre mais il faut vous fier à votre intuition donc là on est bien dans le chakra coronal le 3ème oeil vous suivez votre intuition vous écoutez votre cœur pour trouver l'équilibre et chaque fois que vous avez le mental qui vous triture vous savez vous êtes indécis recentrez-vous en vous vous pouvez le faire aussi dans la nature recentrez-vous en vous soit aller marcher dans la nature soit essayez de méditer en vous recentrant votre âme en essayant de suivre votre intuition de recevoir des messages voilà qui vont vous guider vers cette plénitude déjà intérieure puisque nous manifestons ce que nous ressentons donc d'abord cette plénitude intérieure pour pouvoir manifester la paix aussi à l'extérieur de vous donc ah oui et surtout que à la fin vous voyez la passion alors là ces cartes de la passion vous méfiez un peu de la passion vous méfiez un peu de ce feu justement aussi de Kundalini qui permet la transformation c'est ce feu créateur mais c'est aussi le feu destructeur donc vous avez pu être blessé par une passion dans une vie auparavante peut-être que quelqu'un a tenu votre monde dans ses mains et que vous vous sentez prisonnier prisonnier vous pouvez aussi vous sentir prisonnier dans une cage dorée pourquoi pas voilà vous êtes peut-être en relation avec quelqu'un que tout va bien tout se passe bien vous manquez de rien vous êtes comblé voilà bijoux mais vous vous sentez vide comme une coquille vous vous sentez pas bien vous avez besoin d'une autre façon d'aimer vous avez besoin de reprendre votre vie à main de manifester qui vous êtes vraiment la bague au centre c'est la manifestation personnelle la bague au pouce c'est la domination donc voilà vous n'avez plus envie que quelqu'un domine votre monde vous avez envie de laisser libre cours à votre créativité à cette passion créatrice aussi donc suivez avec le 7 suivez votre coeur suivez la direction de votre âme la guidance de votre âme pour vous exprimer avec passion parce qu'on est là pour créer de toute façon donc c'est aussi voilà c'est aussi regarder face à face ces parts d'ombre ces peurs pour aller dénicher aussi ces propres trésors à l'intérieur de soi c'est donc ce qu'on est capable de créer parce que voilà il y a un grand bouversement mais c'est la fin aussi chaotique le renversement il est à la fin il est à l'envers pardon donc c'est surtout un changement à l'intérieur de vous qui va se passer 23, ça donne 5 ce chamboulement il est avant tout intérieur donc il faut que vous rééquilibrez ces énergies à l'intérieur de vous sur votre côté lunaire votre côté solaire que vous laissez guider par votre intuition reconnecter à cette source d'énergie vitale à la source là vous allez revoir votre place aussi dans la société vous allez revoir votre place dans la société vous n'avez plus envie d'un moi social d'être comment dire ce moi social qui ne vous correspond pas vous n'avez plus envie de jouer un jeu de rôle d'être celui qu'on vous demande d'être vous l'être vous même voilà donc vous allez vous libérer de vos peurs c'est la carte qu'il y avait juste après vous allez vous libérer de vos peurs aller chercher au plus profond de vous vous voyez la lune c'est aussi la mer vous donnez cette protection cet amour pour aller braver vos peurs les affronter pour dénicher votre créativité aller chercher vos rêves au plus profond de vous cesser de lutter dans cette vie cesser de lutter ou de lutter en vous même pour vous réaliser après allez vous réaliser mais avec stabilité une nouvelle l'aube arrive une nouvelle l'aube arrive pleine de chance on renouveau donc c'est très fort quoi c'est relativement très très fort alors ensuite à cette carte accompagnée vous voyez communication 7 d'épée vous en avez un peu marre des mensonges vous en avez un peu marre de vous dissimuler vous en avez un peu marre voilà d'être dans dans la duperie voilà la fourberie la duperie vous en avez un peu marre de cela quitte à laisser des plumes vous allez aller de l'avant parce que vous vous sentez guidé par la lumière par l'inspiration par Jofiel par Marie regardez c'est la même carte que Marie elle est là elle vous protège elle vous dit d'aller de l'avant quelles que soient les plumes que vous avez laissées allez de l'avant parce qu'il en va de votre âme aussi Jofiel vous appelle aussi vous envoie le rayon doré de l'illumination on vous demande d'aller de l'avant de reprendre le pouvoir sur votre mental vous voyez la lumière elle est là il y a Marie aussi qui est là de vous redonner cet amour aussi l'estime de vous même aussi il y a une ascension qui se fait c'est quand même l'as d'épée donc il y a un renouveau au niveau du mental vous allez revoir les choses différemment vous allez avoir une autre vue d'ensemble votre mental voilà vous allez être beaucoup plus illuminé si on peut dire le symbole de la destinée vous vous sentez guidé par l'univers vous sentez que vous avez un rôle à jouer vous en prenez conscience et vous allez sortir du jeu social et des faux semblants vous êtes destiné voilà de cet état où vous vous sentez un peu petit voilà vous allez grandir parce que vous êtes connecté à votre âme tout simplement votre mental vous le connectez à votre âme donc du coup l'ego perd de son pouvoir et vous gagnez en lucidité regardez reine d'épée c'est beaucoup d'épée vous êtes beaucoup aussi dans le mental c'est l'épée de la justice aussi vous allez être beaucoup plus juste mais aussi avec vous-même vous allez cesser de vous dérober vous allez cesser de vous dérober vous êtes capable avec la d'épée de vous engager d'aller de l'avant de suivre une idée que vous avez des valeurs que vous avez reine d'épée alors la reine d'épée elle a souffert donc il se peut très bien que vous avez souffert en amour la reine d'épée elle a souffert elle a tranché elle s'est blindée mais là elle regarde quand même de l'avant elle fait un bilan elle regarde de l'avant vous voyez il y a encore les oiseaux les oiseaux on les avait là aussi et elle regarde de l'avant il y a le drapeau le drapeau bleu donc on est dans le mental mais elle regarde ce qu'elle veut ancrer aussi dans la matière le drapeau rouge et ses émotions donc là elle regarde de l'avant et elle est capable de faire les choix elle se dit que peut-être voilà il faudrait qu'elle tombe un peu les barrières et qu'elle soit plus dans l'amour plutôt qu'elle être trop dans le mental comme on l'avait vu auparavant d'où cette voilà cette âse épée qui revient parce qu'elle voilà une nouvelle façon de penser et notamment de penser sur l'amour une nouvelle façon de voir l'amour et d'aimer plus dans d'aimer plus de façon sans condition voilà sans se dire que si je fais ci si je fais là on m'aimera là ça va être plutôt voilà je fais ça je fais ce qui me tient à coeur si on m'aime on m'aime si on m'aime pas tant pis voilà ne plus être dépendant du regard des autres ne plus être dans la dépendance affective surtout que vous voyez regardez ce qu'elle regarde en face le diable elle laisse tomber tout ce qui est tentation tout ce qui est amour de dépendance affective tout ce qui est qui est attache tout ce où on a on semblait être une marionnette voilà où on s'est senti manipulé elle sort d'une manipulation donc elle sort de ses amours de dépendance tout simplement elle est bien dans cet amour inconditionnel sans condition et déjà elle se donne l'amour à elle même cette reine d'épée et c'est ce qu'on vous invite à faire donc d'être plus dans une énergie yinée donc être moins tranchant être plus dans une énergie yinée donc être quand même avec plus de douceur mais de douceur avec vous même aussi vous avez appris peut-être certes à vos départs sûrement mais vous avez appris ce qu'est l'amour maintenant le véritable amour et vous savez ce que vous ne voulez plus vous ne voulez plus de dépendance affective et vous êtes capable de vous donner de l'amour à vous même cette reine d'épée elle a la maîtrise elle a la maîtrise la reine d'épée toute cette grande transformation avec la récolte nous avons l'impératrice regardez si c'est bon cette nouvelle façon de voir l'amour de voir le relationnel parce que je dis l'amour c'est l'amour mais parce que pour moi il est essentiel de mettre de l'amour dans tout ce que l'on fait dans le travail que l'on fait aussi surtout dans le travail que l'on fait faire un travail par amour mettre toute sa passion dans ce que l'on fait dans les actes que l'on fait dans les paroles que l'on a plus possible c'est ce qui nous est beaucoup plus épanouissant c'est ce qui nous amène à être cette impératrice là c'est nourrir ses projets les mettre voilà vous voyez c'est en gestation mais là elle est prête à accoucher on porte en soi toutes les graines mais aussi toutes les capacités la gestation d'amener des projets à bout de les voir naître et qu'ils soient fructifieux et l'impératrice c'est l'amour c'est Vénus l'impératrice donc on peut faire les choses avec amour on peut se nourrir de cet amour universel on peut sentir cette vibration d'amour de la terre et Gaïa aussi c'est aussi semer notre graine et tout faire protéger aussi nos idées nos projets pour les amener à terme leur donner cet amour les nourrir et bien sûr ça peut être aussi dans la matière vous allez rencontrer quelqu'un donc vous pouvez mettre voilà des projets qui vont porter leurs fruits mais ça peut être aussi une rencontre amoureuse puisqu'on a quand même le couple on a le roi de coupe donc là on voit bien ça peut être un homme pour qu'il y ait un homme qui s'est apaisé aussi mentalement et qui décidait d'offrir son amour aussi donc vous voyez qu'il a bien navigué et qu'il y a beaucoup beaucoup plus calme maintenant au niveau émotionnel parce qu'il a l'écoute de ses émotions et c'est ce qu'il veut enraciner il a pris une certaine maturité c'est le roi donc une certaine maturité il sait se guider aussi par son âme avec l'étoile et il y a la maîtrise là aussi des émotions et non plus le contrôle se laisser contrôler par ses émotions se laisser contrôler par l'égo là on est guidé par l'âme par l'amour universel aussi il y a l'eau la matrice aussi la mère originelle et là voilà il y a cette connexion donc vous pouvez être une femme qui va rencontrer un homme qui va vous donner autant d'amour que vous êtes prêt à lui en donner et vice versa vous pouvez être un homme qui va rencontrer son impératrice sa reine en tout cas voilà c'est aussi faire marier ces deux énergies ying et yang en soi pour pouvoir réaliser les choses dans la matière avec amour amour et simplicité au final puisque quand il y a de l'amour il y a de la simplicité avec avec la conquête quand je vous disais suivez une idée partez à la conquête comme à la conquête du graal pourquoi pas aller diffuser tout cet amour autour de vous la bonne parole on a l'hérophante donc oui là à ce stade là vous êtes connecté à l'univers à la source vous vous sentez inspiré pour justement aller de l'avant avec ce 5 aller se faire ce mouvement de l'avant et aller diffuser cette bonne parole d'amour et de lumière vous avez marié vous avez marié vos énergies jing et yang vous vous sentez inspiré l'énergie jing et le yang pour aller de l'avant pour vous bouger pour prendre des décisions pour vous engager sur une voie une voie qui est une quête voilà c'est la quête spirituelle mais ça nous parle de mission de vie aussi donc là à cette image là voilà vous vous sentez du coup en harmonie avec l'univers en osmose ce qui ne peut que vous rendre joyeux voilà il y a vraiment ce mariage du spirituel et de la matière vous vous sentez vous vous sentez sur votre route sur votre chemin de vie vous êtes prêt à remplir votre mission de vie regardez vous êtes prêt à briller le soleil le soleil le pape le soleil le soleil dans les conseils continue à briller et briller briller de votre âme libérer votre énergie justement pour reconnecter à la source divine pour danser avec la vie et briller briller de votre âme soyez créatif là on est vraiment là dedans libérer votre créativité c'est vous libérer l'être divin que vous êtes le créateur que vous êtes vous créez votre vie et les deux mais du coup j'ai associé les deux parce que c'était des arcanes majeures donc du coup j'ai pu associer les deux et ça nous donne aussi les lovers voilà déjà être en amont de vous même marier votre part d'ombre votre part de lumière en vous marier votre égo et votre âme faites en sorte que ce soit l'amour divin donc votre âme qui dirige justement pas qui dirige qui qui inspire votre égo pour agir voilà le yin pour moi c'est la muse aussi c'est la muse qui va nous permettre d'agir donc soyez cette muse déjà vous même pour pouvoir agir mais c'est aussi bien sûr ça peut être un rêve d'aller d'avoir une relation amoureuse stable et d'un amour unique sincère authentique le véritable amour voilà le véritable amour celui qui vous est destiné donc c'est très très fort on se retrouve avec un 6 un 6 mais beaucoup plus harmonieux regardez là on n'est plus en train de jongler là on sait ce qu'on veut là il y a une complétude c'est déjà cette complétude en soi l'amour de soi cette complétude en soi parce que vous avez renoué avec votre part créative votre créativité avec votre part divine au niveau des obstacles vous voyez quand je vous disais trituration mentale faites attention voilà alors il se peut que vous ayez aussi peut-être plusieurs plusieurs directions et que vous ne savez pas à quoi prendre vous avez plusieurs rêves plusieurs désirs et que vous ne savez pas où aller dans quel sens aller parce qu'il y a plein de choses qui vous intéressent voilà vous êtes tout feu tout flamme à l'intérieur de vous et du coup voilà ça se libère vous ne recevez pas d'inspiration vous ne savez plus où aller donc c'est une véritable bataille intérieure à l'intérieur de vous mais faites des choix en fait vous planifiez vous dites ça là là je commence par ça puis par ça puis par ça voilà tout simplement calmez-vous calmez-vous et écoutez voilà calmez-vous vous êtes capables vous voyez on revoit le roi d'épée on avait l'as d'épée on avait l'as d'épée la reine d'épée là on a le roi d'épée vous êtes dans la capacité de calmer votre mental et de prendre des décisions justes pour cela il faut juste écouter votre âme écouter votre cœur vous laisser inspirer suivre les synchronicités divines les signes qui vont vous dire certes vous recevez plein d'inspiration c'est peut-être pour ça ou ce qu'il y a la Kundalini qui est là cette forte voilà du coup vous pouvez vous sentir désorienté par tout ce que vous avez envie de créer faites un tri faites un tri échelonné voilà vous avez du temps échelonné voilà tout simplement chaque chose dans son temps évitez que le petit diable sur votre épaule vous dise non t'as vu t'es pas capable de faire ci t'es pas capable de faire là t'as vu tout ça non écoutez votre votre petit ange de l'autre côté qui vous dit si si tu vas faire ça d'abord ça d'abord ça d'abord selon vos désirs et derrière la porte où elle est l'équilibre regardez on a le 6 de coupe 6 de coupe vous allez pouvoir réaliser un rêve d'enfant aussi le 6 de coupe c'est vraiment voilà c'est relié à l'enfance donc vous allez pouvoir vous épanouir retrouver cette douceur de l'enfance aussi autour de vous cette paisible cette reconnexion aussi à la magie de la vie parce que vous allez être fidèle à vous-même soyez fidèle à vous-même soyez fidèle à vos rêves vous allez trouver beaucoup de 6 le 6 ce chiffre de l'harmonie de l'équilibre de la famille votre famille d'âme aussi vous êtes reconnecté aussi à la famille d'âme il y a 26 il y en a le 6 là il y a la lune avec suivez votre intuition comme je vous disais chakra coronal suivez votre intuition il y a une guérison qui va se faire aussi pour moi il y a une guérison aussi des blessures de l'enfance des blessures de l'âme il y a une guérison qui se fait on est fidèle à soi on guérit de vieilles blessures mais aussi on reste connecté à ses rêves d'enfant voilà il y a des choses qu'il va falloir laisser qui va voilà il va falloir s'endeuiller de certaines choses aussi il y a des choses qu'il va falloir laisser de côté il y a des rêves qui vont sombrer mais il y en a d'autres qu'on peut réaliser donc voyez ce que vous pouvez réaliser justement faites les choix de ce que vous pouvez réaliser faites le tri dans votre mental et vous allez vous épanouir voilà vous allez être comme voilà comme un enfant tout simplement voyez la vie avec des yeux d'enfant suivez votre coeur d'enfant votre créativité reconnectez-vous à votre coeur d'enfant votre coeur d'artiste pour créer votre vie la lune c'est l'intuition donc suivez votre intuition suivez vos rêves on le voit là on voit vous êtes indécis là on voit vraiment que vous êtes indécis parce qu'il y a plusieurs options que vous trouvez peut-être que des fois les choses vont très lentement mais tout ça aussi c'est parce que vous avez peur les choses vont lentement aussi parce que vous évitez de vous engager donc les choses sont du coup lentes si vous hésitez à prendre une direction donc là on vous dit de choisir quand même une direction et après bon certaines choses mettent du temps mais la guérison est là c'est parce que ça met du temps parce qu'il y a des choses à guérir il y a des blessures à guérir des blessures d'amour des pertes à guérir c'est pour ça que ça met du temps c'est pour ça que vous êtes aussi voilà que vous hésitez mais quels que soient les troubles que cela peut occasionner en vous c'est un grand nettoyage c'est salvateur ça va nettoyer toutes vos énergies ça va vous donner un regain d'énergie regardez vous allez vers le 4 de bâton ça va être une victoire ça va être une célébration vous allez retrouver une stabilité au niveau de vos énergies et les choses vont du coup après s'enclencher très vite après ce grand nettoyage à faire au niveau des émotions ça va se faire très vite vous allez reçoire des inspirations laissez-vous guider par votre étoile vous allez vers la réalisation d'un rêve vous vous sentez connecté à la source à l'univers qui vous guide vous allez pouvoir réaliser vos rêves et les matérialiser la reine de Pentacle les matérialiser et retrouver une harmonie une stabilité une richesse votre richesse de coeur elle va être prolifère voilà donc voilà pour l'ensemble alors les conseils on va voir les conseils du Saint Boulon alors les conseils du Saint Boulon pour faire partie regardez là pour moi ça me fait penser à une messe noire à l'intérieur de vous alors soit vous avez l'impression d'avoir pactisé avec le diable et que vous êtes embourbé dans quelque chose vous avez peur justement de cette part d'ombre parce que voilà vous n'êtes pas vous ne semblez pas être à votre place vous avez l'impression d'avoir pactisé avec le diable ou alors ça veut tout simplement dire que dans l'ombre et bien l'univers est à l'oeuvre aussi parce que là on est devant un chaudron on peut s'imaginer d'être devant un chaudron il y a quelque chose qui se concocte mais tout dépend ce que vous mettez comme ingrédient aussi donc là il faut faire attention à vos idées noires aussi qu'est-ce que vous mettez dans vos idées dans votre coeur quelles sont les émotions les pensées que vous y mettez parce que si ces pensées sont trop négatives c'est sûr que vous allez avoir l'impression de de vous brûler aussi de vous désagréger de vous consommer vous allez avoir peur mais là on vous dit c'est l'énergie du scorpion de Pluton il y a des choses à revoir c'est pour ça qu'il y avait ça je vous le disais il faut cesser de se dérober sortir de l'ombre pour aller vers la lumière et revoir les choses différemment parce que là derrière vous avez quand même la meilleure carte du Saint Boulon où on nous parle de couple on nous parle de fusion sacrée donc là il y a du chemin encore à faire pour aller au temple dans son temple intérieur mais là cessez de broyer du noir cessez de vous faire du souci parce que vous ne faites qu'alimenter les énergies basses sortez de ces énergies basses une grande transformation avec le scorpion à faire à l'intérieur de vous dans votre part d'ombre sur vos blessures sur vos peurs il faut les nettoyer vous avez le sagittaire là qui vous permet après de vous ouvrir au monde il faut vous connecter pour ça à votre énergie vitale il y a un grand nettoyage au niveau énergétique à faire là ce grand nettoyage énergétique à faire pour comme le phénix renaître de ses cendres après donc en plus c'est la période automnale donc c'est très très fort vous pouvez tout dépendre de ce que vous mettez dans votre chaudron c'est vous qui faites votre qui faites votre comment dire votre votre soupe en fait donc tout dépend de ce que vous mettez mais il y a du nettoyage c'est sûr qu'il y a un grand nettoyage avec le feu à faire au niveau de vos pensées toxiques de vos pensées négatives pour aller vers du meilleur vous avez cette capacité vous voyez avec le sagittaire de vous diriger on a encore le sagittaire là et là en plus on a la balance on nous parle d'amour d'être vous-même de renaître à vous-même vous en avez tout à fait la capacité d'où cette reine d'épée là vous pouvez vous défaire du diable des énergies basses des énergies de dépendance affective de toute forme de dépendance de la luxure de la tromperie de la duperie de la dualité de l'adversité enfin voilà tout ce qui est bas tout ce qui divise vous pouvez vous en défaire vous en avez tout à fait la force et voilà avoir un nouvel esprit un esprit beaucoup plus vif beaucoup plus clair pour être beaucoup plus créatrice après être dans cette énergie d'amour et créer cet amour aussi en vous et autour de vous vous en perd de cet amour là c'est une question d'amour aussi d'amour et d'ouverture d'esprit là on se reconnecte à la source divine on sent cette complétude en soi au niveau de nos deux énergies le yin qui inspire cette lumière et ce yang qui va l'exprimer aussi autour de soi donc vous retrouvez qui vous êtes vous avez cette capacité et pour le pour après vous voyez on nous dit là c'est très là ce roi là ça c'est le roi qui est malade donc on voit bien dans le mental on voit bien ce roi aussi d'épée là qui a qui suit maintenant son intuition ce roi d'épée qui cesse de vouloir tout contrôler tout régencer et qui suit son intuition maintenant qui est beaucoup plus intuitif qui fait attention à ses propres désirs qui fait attention de les hiérarchiser et de ne point heurter aussi les autres éviter les dommages collatéraux aussi quand même donc là vous voyez on vous dit que c'est vous qui allez vous enfermer vous même on parle d'auto-sabotage là on est dans l'intellect on parle aussi de faire attention à l'auto-sabotage tout simplement donc si vous voulez poursuivre être qui vous êtes vraiment vous libérer cette nouvelle porte vers un nouveau seuil il faut guérir cet ego malade tout simplement cessez de vouloir l'ego le roi pour moi c'est l'ego c'est la représentation de l'ego donc cessez de vouloir régencer aussi tout le monde c'est pas parce que vous avez un esprit par exemple vif et lucide que vous comme je disais tout à l'heure allez prêcher la bonne parole c'est une façon de parler vous ne pouvez imposer vos idées aux autres de toute façon donc cessez d'avoir une attitude peut-être trop trop style moi je sais et je vais vous donner la bonne parole là on se sort de l'ego on sort de l'ego on nous demande d'être vous voyez ce lion là le lion est mort ce soir pour renaître avec la vierge pour renaître avec quelqu'un de beaucoup plus pur et de beaucoup plus connecté donc on sort de cette énergie yang justement qui a trop d'énergie yang dans notre société il faut sortir de cette énergie yang il faut sortir de cette société paternaliste trop dirigeante et aller vers quelque chose de beaucoup plus connecté à l'image de la vierge du signe de la vierge qu'un signe terme qui est plus connecté des signes terme puisque c'est mercure et se soigner aussi c'est une enseignante la vierge et c'est aussi une guérisseuse donc c'est s'auto-guérir et s'auto-enseigner s'auto-enseigner par ce que la vie nous a appris par nos expériences notamment par nos déboires et voilà se retrouver dans la maîtrise grâce à nos grâce comment dire à la compréhension aux leçons qu'on a tirées de nos échecs de nos pertes de nos voilà de tout cela de tout ce qu'on qualifie de mauvais ou de bon et aller dans un juste milieu là le roi il est épuisé il est épuisé parce qu'on a été trop dans la bataille aussi ou alors on s'est aussi oublié on a peut-être oublié son propre pouvoir ça aussi si on a été trop faible on a pu oublier aussi son propre pouvoir donc là c'est aussi reprendre les rênes de sa vie mais en étant inspiré tout simplement aller vers un égo éveillé sinon vous vous enfermez là c'est vraiment un auto-sabotage pour moi c'est vraiment la carte de l'intellect on s'auto-sabote c'est l'énergie du Capricorne avec Saturne on s'auto-sabote nous-mêmes si on reste enfermé sur de vieilles croyances qui sont devenues obsolètes comme quoi par exemple que les hommes sont plus forts que les femmes voilà tout ce qui est de la dualité et que que la force c'est ce qui qui aide à diriger le monde voilà sortir de tous ces clichés-là ce schéma-là de dualité pour aller chercher vers l'équilibre voilà autrement vous enfermez votre enfant intérieur vous enfermez votre joie et vous voilà vous dépérissez tout simplement votre âme dépérit et là ça nous parle après d'ouverture avec le verso d'ouverture au monde avec le verso et Uranus donc se dégager de tout cela c'est pour ça qu'on a quand même ce roi-là ce roi d'épée on reprend le pouvoir sur notre mental sur notre évo parce qu'on est connecté à l'âme sinon on va s'emprisonner alors que voilà on peut réaliser ses rêves et s'affronter ses peurs aussi donc briller briller mais de son âme voilà la lumière de son âme son enfant intérieur en fait c'est comme si on faisait rayonner son enfant intérieur surtout que là dessous voilà là on voit là c'est le marché je crois aux vanités donc là vous pouvez être dans un truc de couple un couple d'apparats voilà ce que je parlerais mon couple d'apparats être dans les voilà voilà être bien dans la société se montrer bien naninana alors qu'en fait on est mal et que c'est la grande brouille à l'intérieur et que voilà être dans les apparences là on nous demande de sortir des apparences on a encore l'énergie du gémeau donc là on nous demande de sortir des apparences de communiquer plus avec son âme et pour retrouver justement l'équilibre Vénus l'équilibre pour retrouver cet équilibre là pour réharmoniser nos énergies yin yang et surtout notre côté spirituel notre côté matériel et sortir de tout ce qui est appara apparence voilà et tout ce qui est être dans la BA pour faire plaisir à la société sortir de tout cela sortir des clichés du couple traditionnel ordinaire peut-être êtes-vous amoureux aussi on avait l'amour de quelqu'un que vous interdisez d'aimer aussi ou que votre rang enfin votre famille vous interdit d'aimer ou votre vous n'avez pas les mêmes ou la même religion ou la même culture et du coup vous l'interdisez et bien on vous dit de sortir de tout cela aussi là cette carte elle vous dit que vous êtes autant le maître que l'étudiant voilà vous étiez dans une position d'étudiant la vie vous a appris certaines choses maintenant vous rentrez dans la maîtrise à vous d'enseigner aussi aux autres à vous d'enseigner aux autres par votre comportement ne serait-ce que par votre comportement là on s'envoie encore d'une énergie du gémeau ce gémeau il a cet côté infantile mais aussi de crédulité il est un peu crédule il s'est fait il a laissé des plumes le pauvre il a tellement été gentil tellement à vouloir plaire à tout le monde à faire un peu le bouffon comme je dis être vouloir gentil qu'il a été un peu superficiel qu'il s'est oublié et là voilà on demande il a appris de cela à ses dépens on apprend certaines choses à nos dépens ça nous a rendu maître du coup de la situation on reprend notre pouvoir on s'est plus guider par notre intuition pour aller de l'avant à l'image du sagittaire qui lui va vers cette ouverture au monde le sagittaire aussi qui a une énergie aussi très jeune comme le gémeau mais qui lui c'est guidé par le feu par l'énergie et non par l'esprit parce que le gémeau peut être corrompu peut être manipulable parce que c'est l'esprit c'est l'air donc si au départ vous avez pu manquer d'intuition du coup vous laissez manipuler par votre mental et là on vous demande d'écouter la flamme qu'il y a dans votre coeur la flamme d'inspiration est d'aller de l'avant là où vous désirez quelle flèche vous voulez envoyer aussi flèche de cupidon quelle cible vous visez allez vers l'objectif que vous visez allez vers l'objectif de vos rêves suivez votre bonne étoile alors pour ce qui est de la pour ce qui est du lâcher prise on vous dit d'aller vers votre chemin de vie le pouvoir de lâcher prise vous avez la capacité d'aller vers le chemin de votre vie si vous êtes à l'écoute de votre coeur dans le chakra coeur vous êtes à un pont vous êtes à une intersection il faut écouter la source ce que vous avez à l'intérieur de vous vous reconnectez à la source à la nature à Gaïa et suivez votre chemin allez de l'avant avancez cessez de stagner et de faire le bouffon pour plaire à tout le monde suivez votre chemin je rigole quand j'ai cessé de faire le bouffon vous êtes des personnes très agréables mais vous oubliez parfois votre mission de vie a été conçue à la perfection pour faire évoluer votre âme accueillez chaque leçon et chaque moment donc là vous avez traversé des leçons de vie vous êtes peut-être enfermé dans une situation dans une cage dorée qui ne vous plaît plus ou voilà quelque chose d'inextricable qui vous semble vous n'allez pas pouvoir d'en sortir sans faire du mal on vous dit vous pouvez ce sont des leçons de vie avancez exprimez-vous soyez fidèle à vous-même soyez fidèle à vos rêves et avancez exploitez votre créativité reconnectez-vous à votre chakra sacré écoutez votre enfant intérieur regardez-vous dans le miroir au lieu de tourner le dos au miroir que vous ayez peur regardez ce papillon qui ne demande qu'à s'envoler cette transformation laissez votre imagination s'exprimer restez ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème vous pouvez résoudre tout problème vous en avez la capacité écoutez-vous vous n'avez pas pactisé avec le diable et même si vous l'aviez fait vous pouvez toujours changer de pacte reine d'épée vous avez la maîtrise vous pouvez réveiller votre enfant intérieur elle est là elle veille sur vous soyez maître de votre créativité maître de votre vie créez l'âge dont vous rêvez on vous le dit faites-vous confiance c'était sous le deck ayez confiance écoutez votre enfant intérieur parlez avec votre âme dans le chakra de la gorge connectez-vous au divin ayez confiance en vous-même et en vos décisions ne vous laissez pas influencer par les opinions tranchées de personnes qui vous disent ce que vous devez faire agissez et confiance dans le chemin que vous avez choisi il est temps de choisir votre chemin le chemin de vos rêves celui qui va permettre de vous épanouir chakra du coeur chakra sacré chakra de la gorge il est temps de vous exprimer oubliez la proscratine la proscratine proscratination agissez allez de l'avant oubliez les ressentiments les douleurs peur n'oubliez pas de jouer soyez dans la créativité écoutez votre enfant intérieur faites ce qui vous met en jouant de bonne humeur ça vous donnera une meilleure estime de vous-même ça vous permet d'accueillir une guérison complète vous allez guérir et d'avoir confiance au timing divin vous allez lâcher les relations toxiques pour accueillir les miracles vous allez lâcher les relations toxiques pour accueillir les miracles croyez au miracle croyez à la magie de la vie et vivre dans l'émerveillement la joie et l'émerveillement donc c'est très voilà c'est très prometteur donc allez-y allez-y foncez faites le pas aller de l'avant cessez de voilà cessez de vouloir ménager la chèvre et le chou et surtout ne vous oubliez pas prenez soin de vous ne vous oubliez pas pour le bien-être on nous parle d'accomplissement vous allez vers un accomplissement regardez on retrouve le papillon là on retrouve l'enfant intérieur on retrouve le papillon écoutez votre chakra sacré les désirs sacrés au fond de vous poursuivez vos rêves vous pourriez être surpris de voir jusqu'où il vous mène poursuivez vos rêves et pas ceux d'un autre ça vous permet de retrouver votre indépendance votre indépendance indépendance chakra coeur chakra coeur non plus profond de votre coeur l'indépendance de votre âme libérez aussi votre âme on est dans l'amour inconditionnel l'amour universel décidez pour vous-même exercer votre droit de choisir vous avez le droit de choisir votre vie et pas forcément faire ce que l'on vous a dit et c'est l'harmonie chacun va devoir se trouver son harmonie à l'intérieur de lui-même vous n'êtes pas responsable de l'harmonie des autres aussi et ainsi vous allez pouvoir recevoir les bénédictions les bénédictions comptez vos bénédictions un coeur reconnaissant tire plus de joie d'amour et de prospérité soyez dans l'amour la joie ça va attirer aussi la prospérité ça va attirer les bénédictions et soyez dans la gratitude ça c'est dire merci alors ce qui est intéressant c'est que dans ce jeu ce jeu est recto verso là je suis tombé sur la révélation vous allez avoir une révélation à vous-même soyez à l'écoute de votre vie le bon chemin se révélera à vous et de l'autre côté exprimez votre créativité goûtez au mystère de votre votre muse intérieure créativité on est dans le chakra du coeur votre muse intérieure c'est vraiment c'est vraiment très très fort la magie de la vie vous parle de de l'adversité certes il y a de l'adversité dans ce monde ici bas c'est normal on est dans la terre il y a des énergies basses on est ici des êtres divins pour monter le taux vibratoire donc amener l'amour dans cette vie dans cette terre sur cette terre et la paix justement et le respect pour l'harmonie pour réharmoniser tout ça dans toute épreuve il y a du bon on peut apprendre dans le calme mais le plus grand de leçons ça apprend dans la tempête donc pour beaucoup il y a des tempêtes émotionnelles qui vont ressurgir il y a du karma de se faire nettoyer donc on peut se sentir dans cet état là on peut se sentir dans cet état là mais on vous dit d'être à l'écoute de votre âme justement le dauphin votre âme votre enfant intérieur croyez en la magie de la vie vous avez la capacité de surmonter toute tempête retrouvez sans vous permettre de retrouver votre intégrité votre force intérieure ce dragon ça symbolise aussi cette énergie vitale cette force intérieure qu'il y a à l'intérieur de vous la fleur de vie est retrouver votre place aussi dans l'univers laissez tomber ce qui offence votre âme acceptez votre vrai moi c'est votre vie ne laissez personne la vivre à votre place c'est votre vie faites vos propres choix cessez de vouloir ménager tout le monde voilà prenez soin de vous retrouvez vous votre intégrité votre intégrité c'est ça vous avez les deux parts en vous là on est dans les chakras coronales dans le chakra de la gorge exprimez son intégrité passez à l'action chakra sacré ancré les choses dans la matière passez à l'action laissez-vous inspirer oui c'est pégase pour agir dans la matière cessez d'hésiter le mouvement transcrire la magie rien ne peut vous retenir donc voilà communiquez avec l'univers et avancez soyez inspiré pour agir cessez de rester les bras abalant voilà non vous n'êtes pas enfermé dans votre cage qu'elle soit dorée ou embourbée dans la mouise vous pouvez agir créer votre vie c'est ce qui va amener le changement passer à l'action donc malgré l'adversité restez dans l'intégrité passez à l'action et les changements s'opéreront plexus solaire brillez votre lumière on est dans le soleil changement changez votre regard sur le monde voyez avec les yeux de votre enfant intérieur voyez avec votre âme et votre coeur et ça va opérer les changements à l'intérieur de vous puis autour de vous puisque vous attirez ce que vous vibrez vous allez aller vers votre famille d'âme attirez les gens qui vous correspondent vous vous transformez libérez-vous du passé accueillez la lumière et la joie de ce nouveau jour transformation donc c'est très très fort et cette transformation va vous amener regardez à la prospérité concentrez-vous sur le positif et tout ira pour le mieux soyez reconnaissant pour les bienfaits reçus ils se multiplieront la prospérité commence à la tête la prospérité commence à la tête l'intellect l'intellect assouplissez voilà soyez maître de votre intellect cessez de vous faire gouverner par l'ego voilà amenez-vous plus de douceur plus d'indulgence envers vous-même dans le chakra coeur aussi guérissez ça permet de guérir vos blessures de retrouver cet amour de soi cette amitié mais aussi attirer des amitiés nouvelles autour de vous réveillez aussi votre énergie votre énergie vitale la kundalini transformation et vous pourrez agir avec bonté dans la matière entrer dans la danse de l'univers qui va vous amener au bonheur grande transformation qui vous amène à un discernement nouveau discernement ici dans la matière voyez clair dans votre situation usez de sens et ne soyez pas dupe soyez attentif votre intuition connaît la vérité donc tout cela ça va dépoter là ça va dépoter si vous marchez sur la alors j'avais envie de dire amour vouloir et beauté bon mais ça va vouloir amener à un téléfilm qui était très dans les énergies basses on va dire les énergies tierces donc je vais éviter ce titre là juste le maître mot pour votre vie c'est l'amour tout simplement c'est le maître mot alors j'ai voulu alors si oui les couleurs de votre vie de votre vie les couleurs de votre année ça nous parle certes de lenteur dans la matière de lenteur dans la matière mais vous êtes connecté à votre désir désir intérieur votre énergie vitale votre kundalini voilà donc laissez-vous guider par cette énergie semez vos graines avec passion et même si cela met du temps à prendre c'est que ça va c'est pour du bon ça va durer aussi ça va s'ancrer voilà la passion et voilà créez créez votre vie transformation alors les mois alors là c'est avec un agenda de Paolo Coelho je trouve les illustrations tellement belles que je les ai gardées ça parlait des mois donc voilà je me suis fait un petit truc sur les mois pour savoir quels sont les mois les plus importants pour l'année alors on vous parle de décembre on vous parle de dépassement en décembre on nous parlera de dépassement donc c'est peu qu'en décembre vous ayez besoin de vous dépasser de vous alors le petit maxime c'est le péché n'a pas été créé par Dieu mais par nous nous les hommes quand nous tentons de transformer ce qui est absolu en quelque chose de relatif nous cessons de voir le tout et nous ne voyons plus qu'une partie et cette partie est chargée de culpabilité de règles de bons lutants contre des méchants et chacun pense qu'il a raison c'est tiré de l'espionne un livre de parole et là c'est vraiment cesser de vous auto-saboter par des énergies négatives par des pensées négatives sortez de toutes ces évolations basses au mois de mars on parle de complicité donc il se peut qu'au mois de mars vous soyez dans le chakra cœur et qu'on parle de complicité peut-être avec quelqu'un et dessous on avait aussi le mois de juin peut-être qu'il sera aussi important qui sera peut-être le mois du choix voilà alors juste je voulais vous rajouter peut-être un petit message si je le retrouve ah ben c'est là ah non juste le domaine savoir quel domaine avec NAD quel domaine va être le plus important à travailler ou le plus épanoui l'amitié on retrouve l'amitié les trois symboles magiques de cette carte attirent le partage la confiance et l'harmonie vers vous déjà soyez votre meilleur ami cela vous permettra de sortir des conflits et d'attirer la chance soyez déjà votre meilleur ami allez un petit message des anges qu'est-ce qu'il y a à vous dire ah ben alors source sacrée nous tes anges sommes là pour te rappeler ta magnificence tu es réellement un ange incarné un être d'amour inconditionnel et de lumière un être divin de la création pour l'éternité on est bien là-dedans source sacrée père marié aussi bonté un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour rappelle-toi d'être bon envers toi-même l'amour de soi vision une attitude positive requiert un regard positif visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente sois sûr de t'y inclure aussi ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir on est vraiment dans l'amour ayez notre vision de l'amour en commençant par vous vous aimez vous un cadeau précieux l'amitié la famille et l'amour sont de précieux cadeaux ne perd pas de vue ce qui est essentiel on est vraiment tourné sur l'amour c'est impressionnant le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible super pour la balance et voilà c'est le dernier je vous souhaite le meilleur namasté si vous aimez partagez likez abonnez-vous commentez comme vous voulez je vous souhaite en tout cas de briller de votre plus belle lumière et de vous épanouir dans l'amour et la harmonie namasté je vous souhaite abonnez-vous 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 abonnez-vous